Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du jour pour les énergies d'aujourd'hui. Donc nous sommes le jeudi 28 décembre 2023, j'espère que vous êtes en joie. Tout à l'heure je ferai un tirage, j'ai décidé de faire un tirage actu, travail, temps de crise, je ne sais pas trop comment je vais appeler ça, mais voir si on a des messages pour vous, peut-être avec une datation du coup, avec une datation pour voir un petit peu les énergies au niveau actualité, travail, crise en général, etc. Voilà, donc nous sommes le jeudi 28 décembre 2023, quelles sont les énergies pour aujourd'hui ? On a le chakra du cœur. Alors on vous parle de faire preuve d'amour, de bienveillance, d'ouverture du cœur, de compassion. D'aimer une personne, d'aimer les autres, de vous aimer vous-même. On a la chimie, vous ressentez une forte attraction magnétique. Ok, aujourd'hui vous allez ressentir beaucoup d'amour pour une personne, ou alors c'est pour l'autre. Peut-être que vous, vous avez de l'amour, de la compassion envers quelqu'un, mais que cette personne a plus d'attirance physique pour vous, ou alors il y a aussi cette attraction magnétique par rapport à un lien, une connexion. On vous parle d'attirer une personne grâce à votre amour, votre bienveillance. On a la tranquillité. Bon, aujourd'hui vous allez être serein, sereine, tranquille, parce que vous savez que vous avez du cœur, vous savez aimer, vous êtes bienveillant, bienveillante, et donc vous pouvez attirer une personne avec qui il y aura aussi une attirance physique, une attirance énergétique, alchimique, spirituelle, et de l'amour. Donc apparemment aujourd'hui vous allez être plutôt serein, plutôt serein là-dessus, en confiance, et on a la séparation. Ah, alors soit il y a tout ça, mais du coup il faut vous séparer de quelqu'un, parce que cette personne a soit de l'amour pour vous, mais pas d'attirance, ou alors de l'attirance, peut-être ressent un lien karmique, mais pas d'amour, pas de bienveillance. Donc pour certains, il faut d'abord vous séparer de quelqu'un pour attirer la bonne personne, et vous êtes tranquille et serein et en accord avec ça. Pour d'autres, vous pensiez avoir tout dans une relation, l'amour, la compassion, la bienveillance, l'attirance physique et énergétique et spirituelle, et voilà. Et puis en fait, ben non. En fait, vous êtes plutôt serein sur le fait qu'il faut accepter la séparation. Il faut vous séparer ou il faut admettre qu'il faut en faire le deuil et que c'est terminé. Donc soit se séparer pour être avec quelqu'un, soit vous pensiez avoir tout, et en fait, actuellement, il faut accepter la séparation. Alors, on a la trahison, elle est tombée envers le 7 de pique. En tout cas, on vous dit que vous ne vous trompez pas. Vous ne vous trompez pas à vouloir une personne où il y a tout ça, et avec qui vous êtes serein, tranquille, et pour qui, du coup, il faut accepter une autre séparation. Soit vous ne vous trompez pas sur le fait qu'il y avait peut-être tout, et ben ça ne marche pas. En tout cas, vous êtes séparés, il faut l'accepter, ou ce n'était pas la bonne personne, tout simplement. Donc, vous ne vous trompez pas à être tranquille et à relativiser sur la situation. Alors, on a le chakra du plexus solaire, authenticité, confiance en soi. On vous dit de vous écouter, vous, on vous dit de vous faire confiance. Aujourd'hui, vous allez vous écouter, vous allez dire, non, je ne me trompe pas. Ce n'était pas la bonne personne. Cette personne n'est que attirée physiquement, mais n'a pas du tout de bienveillance, de compassion, ou alors est dans un amour amical, pitié, mais sans alchimie physique, ou sans compréhension énergétique du lien, des enjeux. Donc, je ne me trompe pas à me séparer. Voilà, quoi. De toute façon, je crois que c'est surtout ça. C'est soit il y avait tout, mais il y a tout, mais d'accord, mais pourquoi l'autre n'est pas là ? Voilà, donc c'est qu'il doit manquer quelque chose. Bienveillance ou attirance. Soit il n'y avait pas tout, et voilà. Il faut l'admettre, quoi. Donc, vous vous écoutez concernant une séparation. On a le chakra sacré, bien-être, sexualité. Je crois que vous avez envie de vous sentir bien, en fait, dans une relation. Bien sûr aussi au niveau physique, donc vous n'allez pas vous forcer à être avec quelqu'un que vous ne désirez pas, ça c'est sûr. Mais vous voulez qu'il se passe quelque chose et vous voulez aussi vous sentir bien dans tout le reste de la relation et pas qu'à ce niveau-là. Parce que des fois, vous êtes avec des personnes qui ne sont attirées que par ça aussi. On a la communication. Vous allez vous sentir bien aussi à communiquer sur ce sujet, à communiquer avec l'autre ou à en parler à d'autres personnes, à envoyer ce message à l'univers en mode « Voilà, c'est fini, j'accepte, c'est terminé » ou « Ça n'allait pas, il manquait quelque chose, donc c'est fini. » Il y en a le signe du bélier, on vous parle d'être courageux, ce signe peut vous parler aussi. On vous parle de... En fait, là, vous êtes sûr de vous, quoi. Sûr qu'il faut vous séparer, sûr que ce n'était pas la bonne personne, ou sûr que... Soit il manquait un truc, soit... Quand même, quoi. Apparemment. On va tirer une carte. Donc, je ne prends toujours pas le masculin. Féminin, féminine. Tombe à l'envers. Déçu. Je suis déçu par toi, je mets trop d'attente en chaque chose. Et vous n'êtes même pas déçu, en plus. Vous avez tellement d'amour et de bienveillance pour l'autre que vous ne l'en voulez même pas, en fait. Eh bien, c'est qu'il n'était pas assez attiré physiquement, pas assez attiré par votre lien, et la connexion spirituelle, tout ce que ça impliquait, ou pas assez gentil, bienveillant, compassionné envers vous. Bah, tant pis. Voilà, vous n'allez pas lui en vouloir, vous n'allez pas insister. C'est tout. Vous n'êtes même pas déçu. Peut-être même que vous vous y attendiez. Vous ne vous dites même pas que vous avez même trop attendu pour cette personne. Vous dites, non, mais ça m'a fait comprendre des choses, ça m'a fait travailler sursis, ça m'a fait... Bon, OK. Est-ce qu'on a une autre carte ? Est-ce qu'on a un autre message à vous donner ? Féminin, féminine, polarité féminine, la fait de la franchise. Parle franchement, sois authentique, tu es même pour ce que tu es. Aujourd'hui, vous allez parler franchement. Je ne sais pas si c'est à cette personne pour dire, écoute, voilà, bon, on n'a pas la même attirance, on n'a pas la même vision du lien, de la spiritualité, de ce que ça implique, comme travail sur soi, comme défi, comme alignement. Et puis, c'est comme ça, ce n'est pas très grave. Voilà. On n'a pas la même vision de l'amour aussi. Quand on aime l'autre, on fait des choses, bon, on est présent. Vous allez parler franchement, vous allez vous affirmer comme ça là-dedans. Et là, fait du miracle magnifique. Moi, petite fée, je vais exaucer ton vœu, tu attendais cela depuis longtemps. Alors, vous êtes soit en train d'attirer une autre personne, et alors là, avec cette personne, il y aura tout. Il y aura l'attraction physique, il y aura la connexion spirituelle, et il y aura l'amour, la bienveillance pour être lié et pour faire les choses, pour rester ensemble, donc tout ce qu'il faut, pour à la fois être connecté, se plaire et rester ensemble, être stable. Soit il y aura tout ça avec une autre personne, soit, peut-être, vous êtes en train d'attirer la personne avec qui il y avait un lien, mais je ne pense pas. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit pour aujourd'hui, on a le chakra du cœur ? Faites même preuve d'amour et de compassion envers l'autre que vous quittez, avec qui vous êtes séparés, vous acceptez de vous séparer, et toujours envers vous-même pour avoir un amour que vous méritez, quelqu'un qui a vraiment de l'amour et de la compassion pour vous. Bien sûr, vous ressentiez une forte attraction magnétique, spirituelle, alchimique, physique pour quelqu'un, et bien sûr que vous aimeriez avoir une même attraction avec quelqu'un d'autre. Je crois que vous vous êtes tranquille là-dessus, vous êtes en train d'attirer ça, que vous acceptez d'être séparé de quelqu'un, de faire le deuil d'une relation dans laquelle finalement, il n'y avait pas tout. Nous, ça n'a pas suffi à marcher. Il faut quand même être deux pour que ça marche. Apparemment, peut-être que l'autre ne voulait pas. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une très belle journée, et puis je vous dis à plus tard. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada